Toi, c'est quoi que tu te faisais accroître? Qu'est-ce que t'as découvert tard dans ta vie, Jean? Que je n'étais pas arabe! On pose la question, c'est fucking stagey, elle vient de le dire. Non, mais c'est drôle parce que moi, j'habitais à Montréal-Nord quand j'étais jeune. Donc, t'étais arabe. Non, mais dans la classe, il y avait moi comme turc, plein d'arabes, des haïtiens. Nous, on se divisait à les musulmans, les non-musulmans. Moi, dans ma tête, j'étais arabe. Dans ma tête, tous les musulmans étaient arabes. J'avais 8 ans, je comprends. Puis là, à un moment donné, la prof a demandé à ma mère, « Ah, vous, vous êtes arabe? » Puis moi, j'ai dit oui avant ma mère. Puis ma mère, elle a dit « Ah, non, on n'est pas arabe! » Puis là, j'ai compris. Puis là, ma mère m'a expliqué que les turcs n'étaient pas arabes. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose de… Moi, je pensais que j'étais haïtienne quand j'étais secondaire. J'étais comme « Yo, qu'est-ce passe, mon gars? Min, ça va! » On faisait des trucs comme ça. Mais grosse influence haïtienne, c'était ça. Oui, mais en même temps, maintenant que je connais les arabes plus, maintenant, ben, tu sais, j'en connaissais… Je suis contente de ne pas être arabe maintenant. Non, mais je vois la différence, mais je vois les ressemblances aussi, juste à cause de la culture. Mais on n'est plus près des gens Kazakhs, des russes. Moi, ça me dit à chaque fois que tu te dis que vous êtes proche des Kazakhs, je vois juste une morale. À chaque fois que tu dis ça, je vous vois en train de payer des concourses. C'est tellement drôle! Eh oui, puis avec le maillot vert, là! Ben là, on va arrêter de parler du seul. On a une invitée, la Crème de la Crème. On est vraiment contentes qu'elle a ça avec nous. On a Nour Belkiria. What's up? Salut! Ton premier podcast! Oui, mon premier podcast à lui. Je suis trop contente d'être ici. Ah, la barre est haute après, là, tu vas voir. Ah, mais non! Mais est-ce que tu t'es déjà fait inviter et t'as refusé? Non, pas du tout. Ah, ils veulent juste pas de toi. C'est vraiment juste la première fois. Ah oui! Mais je suis déjà passée à la radio. Après, c'est peut-être un peu similaire, mais dans le sens où l'exercice est similaire, mais jamais un podcast. Je trouve ça plus cool. Ah oui! Ben oui, on a plus le temps de jaser et aller en profondeur. Puis on a le droit de sacrer. On a le droit de vraiment se laisser aller. André, une soirée d'humour qui commence. On dit les règles. On dit les règlements, oui. Fait que ça se peut que l'on est arrivé. Le plus important, c'est ferme ton cellulaire. Vis le moment présent. Oh, merde, le cellulaire, j'alloue. Non, mais je pense pas encore. Vis le moment présent. Le plus important, c'est « Rien aux blagues ». C'est ça, le plus important. Nour, toi, on va juste te présenter. T'es une comédienne. Oui. Artiste. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre que peut-être, je ne sais pas? As-tu écrit un livre? Non, pas du tout. Je suis avocate de formation. Tu me surprends. Oui. Avocate de rôle et de formation. Effectivement, oui. De rôle et de formation, ça, c'est un petit coup du destin. Mais oui, j'ai étudié le droit à l'Université de Montréal avant de jouer dans mon premier rôle à vie qui était une semaine dans Antigone. Oui. As-tu pratiqué le droit? Le droit? Je faisais ça en parallèle aussi. J'avais tourné dans Antigone. Puis après ça, le temps que le film sorte, etc., j'ai passé le barreau, j'ai continué. Puis il y a eu une révision. Là où le premier projet où j'ai rencontré Doua. Puis après, les choses se sont enchaînées. Quand il y a eu l'audition pour Indéfendable, c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre une décision qui était m'engager dans une quotidienne ou continuer dans mon travail d'avocate. Est-ce que ça a été un… Oui, vas-y. On dirait qu'il y a beaucoup d'avocates qui deviennent des artistes, tu sais. Honnêtement, oui. J'en entends tellement parler, ce genre de truc. C'est fou. Puis dans ma tête, pour moi, c'est deux cerveaux, tu sais, comme deux cerveaux complètement différents, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais vraiment pas. Mais ça donne toujours des artistes qui réussissent bien. Oui, parce qu'ils savent un peu comprendre et comprennent rapidement, j'ai l'impression. Mais il y a aussi le fait de quand même, tu es en avant-plan quand tu es avocat aussi. Tu sais, c'est toi qui présente, c'est toi qui défend, tu dois bien parler. Et après, il y en a, je pense, qui travaillent aussi derrière, mais tu sais, je parle… Ah, complètement. Mais dans le sens où, par exemple, pour les plaideurs, le parallèle, en tout cas, que je trouve qui est assez juste, c'est que quand tu plaides, tu es porteur d'une cause, tu cherches à convaincre le juge ou le jury auquel tu t'adresses. Donc, tu sais, tu racontes une histoire aussi parce que tu dois convaincre. Et puis, en tant qu'acteur ou qu'actrice, tu dois convaincre le public aussi de ton personnage et de l'histoire que tu racontes. Absolument. Et quand tu as auditionné pour ton rôle d'avocate, qui est Inès dans Indéfendable. Exact. Je veux dire, toi, tu savais exactement comment te placer. C'est sûr que je ne me mettais pas trop la pression quand je suis allée. En fait, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je n'avais jamais écouté de quotidienne du tout. Je ne comprenais pas trop l'ampleur du personnage aussi. On m'a dit que c'était pour un rôle principal, mais tu sais, je ne comprenais pas trop ce que ça allait être. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée et que je leur ai dit que j'étais sur ma pause lunch d'avocate, ils ont quand même rire. En fait, bingo ! Oui, hein ! Et c'était quel droit que tu faisais ? Moi, je faisais du droit commercial. Donc, rien à voir avec le droit criminel, mais le droit criminel m'a toujours beaucoup intéressée. Est-ce que si tu étais pour faire du droit criminel, tu aurais été plutôt pour la défense ou la couronne ? C'est vrai... Honnêtement, je... Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Non, non, non ! Tu as vu comment on est intelligente ? On dit juste des faux mots, c'est parce qu'on est arabe, puis tu n'es pas arabe. Tu es comme, je pense que ça ne va pas lier. Ah, ça se sent comme quand elle avait 8 ans. Elle est comme, pourquoi je comprends pas ? En fait, la défense, c'est ceux qui défendent... Oui, je sais, je sais c'est quoi je fais cette blague. Mais honnêtement, ça a toujours été clair pour moi d'être côté défense quand je venais de rentrer à la fac de droit. C'est ça que je voulais faire. Honnêtement, je voulais faire du droit criminel. Je voulais être du côté de la défense. Mais après, maintenant que je le joue et que je vois les causes qu'on fait, je ne sais pas trop. Je me suis posé la question. Est-ce que je ne serais peut-être pas plus couronne ? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Ça pourrait... Moi, je trouve que c'est tellement difficile de... Avec ses valeurs, parce qu'on grandit tous avec des bonnes valeurs. Puis de défendre quelqu'un que tu sais qui est dans le tort, mais qui a droit à ses droits. Oui, à la présomption d'innocence. Exact. On dirait que ça, je trouve que c'est un enjeu tellement difficile de faire, OK, c'est un travail, puis je dois accompagner cette personne-là. Exactement. Mais que ça ne vienne pas te brimer dans tes affaires. J'admire ça. Complètement, parce que tout le monde a le droit d'être défendu, au final. Puis c'est un droit littéralement constitutionnel aussi. Donc, tu dois être porteur et protecteur de ce droit-là, dans un sens. Donc, c'est super beau aussi, tout cet aspect-là. Est-ce que tu trouves que... Après ça, on va coller ses patients à la télé. Mais est-ce que tu trouves que c'est quand même juste ce que vous représentez à Indéfendable, par rapport à ce qui se fait dans la vraie vie ? Oui, beaucoup. Parce qu'à la base, l'idéateur, Richard Dubé, qui malheureusement nous a quittés récemment, est un vrai criminaliste. Donc, toutes les causes étaient inspirées de causes qu'il a eues personnellement, ou dont il a entendu parler, des faits divers. Peut-être qu'il y a plein de gens qui reconnaissent certaines causes, qui ont fait beaucoup parler. Donc, oui, c'est très proche de la réalité. Surtout comme les rapports avocats-clients et tout. C'est fou. Nous, on est... Moi, j'ai toujours... À part avoir des dates avec des gants droits, c'est le plus proche que je me suis. Déjà, c'est pas mal, non ? En vrai, c'était... J'espère que c'était pas mal comme expérience. J'étais bien entourée. Ah, mais moi, j'allais visiter le tribunal. Tu es allée au palais de justice ? Oui, au palais de justice. T'allais visiter ou t'allais... J'allais au déprocès. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Oui, j'allais. Bien, j'allais parce qu'une fois... Parce que moi, je suis... Parce qu'on n'est pas, mais je suis un peu malade dans ma tête. C'est vraiment vrai. J'allais pour quelle raison, c'est ça ? Mais non, non. Mais la première fois qu'on est allée, c'était avec l'école. Elle voulait faire de la télé. OK. Exact. Je sais comment je pratiquais tout ça. Non, non. La première fois, c'était avec l'école. Parce qu'au secondaire, on a un prof qui a créé un cours de droit. Normalement, c'est pas dans toutes les écoles, mais lui, il a fait ça. On avait un cours de droit avec lui. C'est génial. Oui, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est drôle. On apprenait à genre... Combien de prisons tu vas faire si tu vends de la drogue ? Tu sais, des affaires... Des pointers. Moi, si j'étais vous, je m'éloignerais de la MD, oui, c'est correct. Mais c'est pas plus mal aussi. Des concepts de base. Moi, je trouve ça génial d'apprendre ça. Mais on a adoré ça. C'était très enrichissant. Mais surtout, on faisait des débats aussi sur pour ou contre. La prostitution. La moitié de la classe était pour, l'autre moitié était contre. Et tu dois être la prostituée. Oui, oui. C'était plus un cours où on apprenait aussi à s'exprimer puis à se défendre en tout cas. Puis on était allés au palais de justice pour regarder des procès. avec l'école. Oui, t'as le droit de rentrer. Non, mais c'est juste... Moi, j'étais enseignante avant. Oui. Puis je m'imagine... J'arrive avec mon groupe de secondaire 4. Oh, mon Dieu. Je pense que t'as pas le choix que tu... Ah non. Ah non, mais t'as pas le choix parce qu'il y a la sécurité qui va sortir. Puis on était vraiment laissé à nous-mêmes. Vous rentrez dans le procès que vous voulez. Faites les adultes. Puis yo, il y avait un procès. Il y avait deux procès super intéressants. Mais moi, je suis restée bloquée à un procès parce que le gars, je le trouvais fucking drôle. Mais c'était vraiment dans les petites causes. Tu sais, il y avait des affaires criminelles. Il y avait un gars qui était accusé de viol, inceste de ses enfants avec un jury. OK, OK. Et je suis pas allée là comme une ouac. J'étais allée au gars qui harcelait une vieille madame de 70 ans. Mais... Oh, mon Dieu! C'est les petites causes. Il y en avait un autre. C'était un gars qui était un peintre ou qui avait volé des tableaux. Je sais pas. En tout cas, ça fait longtemps. Mais c'était vraiment médiatisé. Au lieu d'aller à ces deux procès-là... Total fait. Moi, je t'allais voir. T'as eu une idée derrière. Je sais pas pour qui tu checkais ça, mais... Non, mais c'est parce que je le trouvais tellement drôle. Le monsieur, il était pas là. La situation aussi est drôle. Non, mais il y avait... Dans le tribunal, il y avait juste la madame qui avait accusé, qui était assise à l'arrière, qui regardait le procès avec son amie. Moi, pis une autre de mes amies, genre... Fait qu'eux, ils pensaient que nous, on était de la famille du monsieur. J'étais comme... On savait pas qu'il y avait de la famille. Pis on regardait. Pis genre, le monsieur était juste... Ah! J'ai rien fait, moi. Pis il se défendait. Tu sais, il disait comme... J'avais juste... Je me rasais la barbe. Pis là, mon affaire électrique, il y avait plus d'électricité. Fait que j'ai pas pu me raser l'autre moitié de la barbe. Franchement. Pis il racontait des affaires, ni qu'eux, ni tête. Fait que je trouvais ça tellement drôle que c'est là que je suis restée, genre. Ben, ça fait absolument tout son sens. C'est l'heure. Voilà. Mais ça, c'est... Pis après, je suis retournée par moi-même deux, trois fois parce que je passais par là, pis je trouvais ça intéressant. Juste aller moustacher, pis écouter... J'ai jamais eu l'occasion de faire ça, moi. On le fera, on le fait. Franchement, on va aller voir les pyramides de Kéops et qu'ils vont ramener à Montréal. On le fait. Pis après ça, on va au tribunal. Je te jure, on le fait. Il y a des procès vraiment intéressants. Mais il faut... Mais elle pis moi, dans un procès, on va se regarder. On va partir. Ah non, mais vous allez être crampé, c'est sûr. Non, c'est sûr. Moi, à l'émission des justiciers, là, tu sais, que c'est genre des petites causes, là, en bas de 2000 piastres, là. Non, je connais pas. Ah oui. C'est à nouveau, ça vaut... Pour vrai, l'ours, ça vaut 1000 piastres. Ah non. La madame est comme... Il a pris les cendres de mon chien pis il les a garochés au bout de ses bras. Pis là, t'es comme... Ben, c'est toi qui a arraché la clôture pis tu nous l'as pas dit. Tu l'as bougé. Les histoires-là les plus communes, en fait. C'est ça, la vie, genre. C'est ça. Ça, c'est les petits... Comment on appelle ça? Les petites créances? Ouais. Ouais, il y a les petites créances, oui, entre autres. Ouais, exact. Puis est-ce que ça te manque un peu de pratiquer ou est-ce que tu peux revenir éventuellement parce que là, tu l'as pas où? Oui, c'est ça. Je garde mon titre. Tant que tu payes tes cotisations et que tu fais tes heures de formation, tu peux garder ton titre. C'est ne pas forcément pratiquer. Mais donc, je compte y retourner quand je sais pas. C'est vrai? Ce sera le moment. Tu comptes? Ben, écoute, là, là, de toute façon. De toute façon, j'ai pris aussi le temps de me consacrer à cette carrière-là, je pense, par choix et pour vraiment me donner une chance et voir où est-ce que ça peut s'en aller. Mais je sais pas. Je me dis que pourquoi pas, dans le jour, si ça me tente, tu pourrais y retourner. Puis en plus, t'es tellement une bouffée d'air frais, je trouve, là, à la télé. Honnêtement. Puis c'est pas ça juste parce que t'es de la diversité ou quoi que ce soit, c'est que tu fais bien ça. La caméra, elle t'aime. Puis, tu sais, c'est important. Ils ont pas mis de la diversité, vous met de la diversité. Oui. Non, mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est pas... Tu sais, c'est pas la nouvelle arrivée. Bonjour, ça va? Oui, c'est très bien. Moi, mon mari, je l'ai laissé. T'es comme, hé, franchement, Chris, t'as un beau rôle. C'est quelque chose qu'en plus, tu fais dans la vraie vie. Fait que c'est très... Tu sais, tu comprends? Les gens, quand ils regardent ça, quand ils vont entendre ça, ils vont faire, Crème, OK, c'est le fun, là. Les jeunes sont intelligents puis sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Moi, je trouve que c'est tellement nécessaire. Mais tu sais, même si on dit... Enfin, je veux dire clairement que le fait d'avoir mis un personnage issu de la diversité, aujourd'hui, tu sais, il y a des quotas sur toutes les productions. Il y a un certain pourcentage, etc. Et c'est bien. C'est aussi... Ça permet que ce soit beaucoup plus inclusif et qu'ultimement, on se reconnaisse plus. Mais je suis consciente de cet aspect-là aussi. Des fois, ça me frappe et je me dis, wow, OK, j'ai un rôle principal dans une série qui est écoutée tous les jours par à peu près 1,5 millions de téléspectateurs. C'est juste énorme. Et en plus, un personnage qui est le fun à jouer, qui est drôle, qui est cool, qui est super déterminé. C'est tellement... Des caractéristiques peut-être communes à beaucoup de gens dans lesquels on peut se reconnaître et qui inspirent au final beaucoup de personnes et qui ne sont pas juste clichés. Exactement. C'est tellement nécessaire. Gros mouv pour vrai. Gros mouv. Merci à eux, surtout, d'avoir écrit ce personnage. Non, non, non. Là, on va dire merci à toi. Puis après ça, tu le fais bien, tu le gardes, là. Tu comprends? Oui. Moi, j'ai perdu des trucs. Je ne suis pas la meilleure. On est commençant. J'ai dit, j'ai perdu des trucs. Ce n'est pas vrai. Perdu quoi? Mais non. Non, mais je rigole. OK, je n'ai pas suivi. Excusez-moi, je n'ai pas suivi. Mais là, si on parle d'en arrière, on recule, parce qu'on a commencé avec l'Uni. Toi, est-ce que tu as été à l'école ici, à Montréal? Moi, pas du tout. J'ai grandi en Tunisie, à Tunis, jusqu'à mes 18 ans. Wow! Ouais. Ah, mais je suis choquée. Ah, ben tabarnak. On a été pris dans le détour. On ne dit pas choquée, apparemment. Moi, je dis tout le temps que je suis choquée, mais on m'a dit que ça se disait comme pour dire que je suis fâchée, exacte. Et moi, je le dis à tort et à travers. Ah, ben moi, je le dis vraiment choquée. OK, ben parfait. À un moment donné, tu l'as même dit pendant une chronique que tu as faite à la télé. Elle a fait, ben voyons. Puis je t'ai comme, non, mais elle n'est pas choquée comme ça. Moi, j'étais dans mon salon, je suis comme, elle n'est pas choquée comme choquée, bande de cave, elle est choquée, tabarouette est surprise. Moi aussi, je suis tout le temps choquée en mode choquant. Oui, oui, oui. C'est choquant. Ah, je ne savais même pas. Je pensais que c'était les Français qui pensaient que c'était fâché. Non, c'est l'inverse. Non, moi, je suis choquée. Fait que là, l'école en Tunisie, à Tunis. Exact. À Tunis. Et puis après, c'est ça, ça, on a bougé. Bah, c'était, j'ai étudié, en fait, mon primaire, j'étais à l'école publique tunisienne. Puis après, j'ai passé le concours d'entrée pour rentrer à l'école française à Tunis. Donc, j'ai fait mon, bah, collège et lycée, c'est comme secondaire plus cégep. Bref, le système est vraiment différent parce qu'on a six années de primaire à l'école publique, cinq années dans le système français puis après, t'as quatre ans de collège, trois ans de lycée. Comme partout dans le monde, à part au Québec. C'est ça qui est fondamental. Je sais que moi, ça m'a pris du temps franchement de comprendre, genre, j'en étais où, c'est quoi mon rapport avec l'équivalent avec les autres qui sortaient du cégep, genre, qu'est-ce qui est passé? Ouais. On devrait, on devrait revenir à ça. Je comprends pas pourquoi le Québec, tu sais, comme oui, le cégep, là, pour apprendre à se connaître, mais à un moment donné, c'est... C'était ça le but, genre, c'était... Oui, 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 c'était genre... Ben, c'est ça le but. Ouais, ouais, c'était en 1983, quelque chose comme ça, qu'ils ont fait les cégeps, c'était pour que le monde puisse avoir comme une formation différente de ce que, mettons, du secondaire et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est pour développer genre l'autonomie parce qu'ultimement, je trouve que quand tu compares au système français où je trouve qu'on est généralement très assisté dans le sens où on est vraiment pris par la main, il n'y a pas beaucoup de mouvements entre les classes et les mêmes personnes, les mêmes profs, je sais pas, c'est comparé au fait aux étudiants, je trouve, québécois où directement, t'es plus autonome, t'es plus indépendant, je sais pas, je vous trouve plus mature. Ah oui ? Ah ouais ? Ah, Chris Nour, c'est vrai, plus conscient de la société, de ce que ça implique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la culture ici de quitter à 18 ans chez toi puis de partir travailler super tôt aussi. J'imagine que c'est quelque chose qui est moins fréquent. En France, je sais pas. Vraiment pas. Ben, tu sais, même en Tunisie, après, je trouve que ça s'est démocratisé, le truc genre des petits jobs d'été et tout, je connais plus de monde qui font ça maintenant, mais normalement, tu travailles quand tu vas avoir terminé tes études ou tu travailles après avoir fini le lycée. Ouais, tu travailles pas quand t'es jeune puis tu te consacres à tes études comme si on allait tous devenir docteur. C'est ça que m'est pas. Mais en Turquie aussi, ils travaillent. Je sais pas si en Tunisie, c'était comme ça. C'est genre, tu sais, la fin de semaine, il y a de l'école aussi pour préparer à l'université puis des cours dehors. Ouais, ils sont fous, là, c'est comme, c'est tellement, puis genre, moi, mes cousins qui ont étudié là-dedans, ils nous ont refroidis de l'école. On n'a plus envie. C'était tellement juste ça, le soir, après l'école, il fallait que t'ailles des cours de soir, tu revenais. C'est un peu comme en Corée du Nord. C'était des cours particuliers. Je sais pas si c'était des cours particuliers, mais nous aussi, il y a tellement ça aussi qui n'aide pas. Ça ressemblait à quoi, un horaire, mettons, au secondaire ou au primaire? Tu veux dire, genre au lycée? Non, au primaire, tu sais, comme il y a collège, lycée, c'est assez similaire comme horaire, mais c'est genre du lundi au vendredi, mercredi après-midi, t'as pas cours. Ça, je parle du système français. Ok. Mercredi après-midi, t'as pas de cours? Non. En fait, il y a d'autres activités, genre tu peux comme revenir à l'école pour genre des trucs juste du mercredi après-midi, genre je sais pas moi, il y avait des cours de gym, il y avait des cours de théâtre. Ok, du parascolaire en fait. Genre du parascolaire, mais dans le cadre, dans l'établissement, tu pouvais, sinon tu pouvais aussi juste rester chez vous. Ok. Mais on avait le mercredi après-midi de libre, puis ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y avait des programmes? Est-ce que toi, ou c'est traditionnel pour tout le monde, genre, tu sais, comme ici, mettons, il y a du sport? Non, c'est traditionnel pour tout le monde. Ben, c'était, tu sais, des cours de base, genre français, français, anglais, arabe, ça, c'était les langues qu'on avait forcément, tu avais des cours d'espagnol aussi, ben, tu sais, maths, on avait comme physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, genre SVT, des trucs comme ça, puis ça, c'est... Sciences de la vie et de la terre. Écologie. Ouais. Vous aviez éco... Ouais, ça s'appelle éco. Écologie. C'est fou, t'aimes pas? Non, mais je pense pas que c'était ça, je sais pas. sciences de la vie et de la terre, à part si c'est philo? Genre... Non, il y avait aussi philo. Au secondaire? Au secondaire? C'était juste la dernière année, donc c'est vraiment juste l'année où tu termines. Est-ce que vous aviez religion? Non. Et apprenez l'arabe, donc j'imagine dans les cours d'arabe. Vous n'avez pas de cours de religion. Au système, dans le système public, quand j'étais au primaire, tu as des cours d'éducation religieuse, juste au primaire après sa part, mais c'était des cours d'éducation religieuse où tu apprenais juste les préceptes de l'islam. Tu apprenais pas sur les autres religions. tu apprenais genre des sourates du Coran. exact. C'est comme à 8 ans, j'avais un examen en mode apprendre à prier, avec le petit foulard de ma mère. Je suis dead! C'est tellement drôle. Mais je sais pas si ça a changé aujourd'hui, ça, c'était début des années demie. Oui. Donc, je sais pas, peut-être que ça a pas changé, peut-être que ça a empiré. Sûrement. il y a beaucoup de pays arabes qui essaient un peu d'imiter maintenant ce qui est occidental, donc qui vont retirer des affaires pour être un peu plus une éducation laïque ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est laïque la Tunisie? Non. Nous, c'est laïque. Oui. Où c'est allé? Mais on a quand même des cours de... On n'a jamais étudié en Turquie, mais on a des cours de religion. Oui, mais j'imagine que vous étudiez diverses religions aussi. et vous apprenez... Je pense pas, non. C'est juste... Ah ouais? Ouais, ouais. C'est islam! Ben, il faudrait que je me renseigne. Je vais le dire au prochain podcast après m'être renseignée. Mais je sais qu'au primaire, c'est que islam. Peut-être après, après au cégep et tout, il y a d'autres choses, mais ça m'étonnerait. Moi, ma famille, quand je suis allée au Maroc, parce que moi, je suis de régime marocaine, je suis allée au Maroc il y a deux ans. Puis ils ont... Leur vibe, eux, ils sont assis puis ils vont lire le Coran puis je suis allée à un moment donné, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils se foutaient de ma gueule parce qu'il y avait une surate qui était celle que tout le monde l'a étudiée. Genre, tu savais que tu allais avoir un examen, je sais pas c'est laquelle. Puis c'était comme, tu la connais pas? Puis j'étais comme, non. Quoi, Fetihage? Le Fetihage, je la connais, ça va? Mais c'était une autre qui était quand même un peu plus populaire puis que tout le monde connaît. l'arrière est là quand eux autres étaient comme, ah si, tout le monde riait de moi. Puis j'étais comme, en même temps, si t'as pas eu ces cours-là, comment tu veux les connaître? À part si tes parents, tu sais, ou te les ont appris à la maison. Ils ont essayé. J'étais à des cours d'arabe la fin de semaine puis ça servait à rien. C'est dur. Tu lis pas en plus. Je sais pas si tu lis ou... Je lis pas. Tu sais, j'ai un collier, je le raconte tout le temps cette affaire-là, j'ai un collier avec mon nom dessus. Des fois, il est à l'envers. Des fois, il est à l'endroit. Tu sais pas exact. Je sais pas de quel point il va. Mais nous, c'est pire, on l'apprend au son. On sait même pas qu'est-ce qu'on dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas se parler même pas. Ouais, on est dans de la phonétique pour la plupart. C'est vraiment la phonétique. C'est comme moi qui chante du Bad Bunny. Oui, vraiment. On sait pas ce qu'on dit. Ça n'a pas de sens. Mais moi, j'ai eu les cours, on avait deux semaines ici qu'on se réveillait, on couchait là-bas puis on nous apprenait On était toutes jeunes, on essayait de le... Non, mais par contre, j'ai des amis qui m'ont dit que c'était soit t'avais des cours d'éducation, enfin, t'avais des cours de religion ou c'est quoi l'autre alternative ? Morale. Morale, ouais. Donc nous, en fait, parce qu'éducation, c'était catéchèse. Religion, c'était catéchèse. Jusqu'à quelle année ? Jusqu'à la première... En fait, nous, ça t'offait jusqu'en première secondaire puis après ça, première secondaire, ils ont enlevé, ça c'était 2003, ils ont enlevé catéchèse puis tout le monde était rendu avec morale. Ouais, ok. Donc jusqu'en 2003, c'était catéchèse ou morale. Donc catéchèse, c'était le christianisme, donc ils allaient là puis tous ceux qui étaient de confession, autres ou athées, allaient en morale. Ah ouais ! Ça, c'était un gros chili. Donc vous aussi, c'était juste une seule religion en fait en religion. Absolument. Absolument. Mais oui, je trouve ça un peu... C'est un peu con, quoi. Genre, après... Mais maintenant, ils ont changé ça pour religieux, éthique, quelque chose. Non, éthique et culture religieuse, mais c'est même plus ça. Ça s'appelle Éducation à la citoyenneté et donc ils ont retiré tout ce qui est religion. Puis moi, je l'ai enseigné, ça, ECR, puis on voyait toutes les religions. On n'enseigne pas la religion, on fait juste montrer que tout le monde coexiste. Puis après ça, tu ne fais plus rien. Mais là, je pense qu'ils veulent juste s'en débarrasser et ne plus parler et parler plus de cure. C'est des cours d'histoire. Pour moi, je trouve ça quand même important d'avoir si c'est ta religion d'apprendre à prier, genre, tu sais, comme avoir donné des autres différentes religions. Moi, je trouve ça comme plus inclusif, peut-être. Ils avaient rajouté en plus spiritualité autochtone qui n'existait pas avant. C'était rendu la sixième parce que c'était les cinq plus grandes religions, si on veut. Ils ont racheté spiritualité autochtone. Ça faisait un... Oui, plus instructif, genre, les différentes comme foi et croyances. Mais je trouve ça intéressant parce que moi, par exemple, ce qui m'intéressait le plus dans les cours d'éducation religieuse, c'était plus comme le côté historique, mais il y a plein de choses comme on n'a pas de preuves. Donc, tu ne peux pas le placer sur le... Oui, le présenter, tu sais, comme la même chose qu'un cours d'histoire, mais c'est ce qui me paraissait le plus comme instructif du moins. Mais même la religion, tu sais, comme nous, les cours qu'on avait, j'aurais aimé ça, qu'ils nous disent d'où ça vient l'islam. Tu sais, tu comprends tout ça, je l'ai appris par moi-même parce que j'étais curieuse après. Mais il me semble, c'est la base de savoir d'où ta religion vient. Oui. Ben, après, ça dépend comment il a été enseigné. Mon oncle, il me l'avait expliqué, il avait dit avant l'islam... Il n'y avait rien. Non, il disait, et les gens, il y avait plusieurs dieux, là. C'était, comment on l'appelle? Les romains? Non, mais plusieurs dieux. Monoïste. Monoïste. Ben, c'est poliiste. Puis il dit, oui, oui, poli, exact. Puis il dit, en me l'expliquant, il disait, même eux, ils étaient comme, c'est stupide, pourquoi on croit en ça? C'est vraiment stupide. Et après, la religion, ça m'est arrivé. C'est tellement une éducation à la turque. Tellement. C'était stupide. On est arrivé à l'éducation. Les gens, ils disaient même, pourquoi nous on croit en plusieurs dieux? C'est bien stupide. C'est tellement con. En tout cas. Mais le concept de laïcité, maintenant que j'y pense, genre, moi, j'avais ça à l'école publique. Encore une fois, parce que la Tunisie est un pays musulman, mais dès que je suis rentrée à l'école française, j'étais très surprise avec, effectivement, la France, la laïcité au premier rang, etc. Puis eux, c'est impossible qu'il y ait des cours de religion. Mais ça allait jusqu'au point où certaines, j'ai découvert ça, que des profs femmes, par exemple, ça pouvait être des profs de maths, qui étaient, que je voyais, qui étaient non voilés dans l'école. Dès qu'elles sortaient, elles remettaient leur voile. Donc elles n'avaient pas le droit de mettre leur voile dans l'école ou quand elles enseignaient. Puis elles ne voulaient même pas se faire prendre en photo pour la photo de classe, par exemple, parce qu'elles étaient obligées de la faire sans le voile. Ah ouais! Puis vous, vous perceviez ça comment? Je l'ai compris que plus tard aussi. Moi, je l'ai découvert parce que je les voyais voilés en dehors. Je te voyais ce matin, tu n'avais pas de voile, comment ça se fait? Puis là, après, tu commences à te poser des questions et à réaliser qu'à cause de ce jusqu'où on pousse la laïcité, il ne faut qu'il n'y ait aucun signe ostentatoire. qui est aussi un enjeu ici. Les seules personnes qui ont eu le droit de garder leur voile, c'est ceux qui font partie de la loi grand-mère qu'ils appellent. Donc, avant que la loi, je ne me rappelle plus c'est quel chiffre, mais avant que la loi passe, toutes les madames qui étaient voilées ou qui ont un signe visible, quoi que ce soit, peuvent rester enseignées, mais tous ceux qui sont arrivés après cette loi-là, c'est où ça tu rentres tes voiles sans voile. Je trouve ça un peu, je ne sais pas, moi je suis vraiment, je trouve ça stupide un peu dans le sens où on manque de profs en ce moment. Oui, c'est un luxe. C'est un luxe. Je veux dire, les femmes voilées aussi majoritairement, c'était des femmes aux primaires, genre ils enseignaient aux primaires. Je sais qu'il y avait quelqu'un, en tout cas peut-être que je n'ai pas les bons chiffres, mais j'avais vu ça dans les nouvelles à un moment donné, qu'il y a beaucoup de femmes aux primaires où le reportage était là-dessus, puis j'étais comme, tu sais, aux primaires, je veux dire, les enfants... Ils sont exposés à tout, c'est juste une diversité, comme tu vois une madame voilée, tu vois une madame... Peu importe, ce n'est pas ça qu'ils ont enregistré. Ils ne posent même pas vu ça comme une menace, comme quelque chose qui va être influencé dans le cours, qui va être donné genre une prof de maths, voilée, on s'en fout, tu sais, comme... Puis toi, excuse-moi, tu es rentrée dans cette école-là française avec examen ou c'était privé et j'en ai pas les payées ? C'était avec examen. OK. Oui, puis c'est privé aussi. C'est sûr que quand tu rentres, tu payes, parce que c'est comme l'école privée, mais tu sais, il y avait des écoles privées qui ne faisaient pas partie de l'AEFE, du gouvernement français et tout, mais c'est la même chose que le collège Stanislas ou Marie-de-France ici. Exact. Donc, oui, mais tu rentres, quand tu viens d'un autre système, du système public, il faut que tu passes un cours d'entrée. T'étais quel genre d'élève ? Je peux-tu demander à combien ça coûtait son école avant ? Ben oui, honnêtement, j'en ai aucune idée. Genre, ça fait tellement longtemps, mais c'est sûr que c'est pas donné, quoi, aussi. C'est un luxe, c'est un privilège de pouvoir accéder à... Non, mais je voulais voir la différence entre les écoles privées ici, combien ça coûte par rapport à là-bas, parce que je sais qu'en Turquie, c'est extrêmement cher, c'est des 20 000 par année. Je sais pas si... Sûrement qu'ils doivent adapter les frais en fonction du pays, mais je pense, ou je sais pas si c'est comme des frais... Ça doit être la même chose, peut-être, mais ça dépend aussi, j'imagine, du coût de la vie dans chaque pays. Est-ce que pour des personnes qui vivent ici, c'est un peu plus abordable que pour des personnes en Tunisie, etc. Donc, oui. Puis t'étais... Quel genre d'élève étais-tu quand t'étais... Ah oui, quel genre d'élève j'étais ? Ouais, genre ado, mettons. Ado ? Ouais. Je pense que j'avais des facilités dans certaines matières. J'étais quand même bonne en langue, en histoire, en philo. Pour le reste, j'avais tellement pas envie de me casser le cul. C'est plus ça, genre je prenais plaisir avec certaines matières dans lesquelles je sentais que j'avais de l'intérêt, que j'étais bonne, mais le reste, c'était tellement un calvaire. Genre, les maths, des fois, j'étais bonne dans certains chapitres, tu sais, ou comme ça, dans un truc, mais des fois, c'était catastrophique. Donc, j'alternais, je pense, relativement moyenne, puis j'étais quand même assez sérieuse en classe. Ça dépendait aussi d'à côté de qui j'étais assise, je pense. Est-ce qu'il y avait des clics ? Est-ce que tu as... Ouais, il y avait des clics, tu sais, comme c'est dans tous les... Comme dans toutes les écoles, je pense. Mais nous, c'était encore un peu... encore plus petit comme milieu, donc je n'ose même pas imaginer. Ici, ça devait être tellement diversifié. Je veux dire, genre, je ne sais pas, moi, à l'époque, j'ai grandi en regardant genre des films américains avec genre... Déjà, les bus jaunes et les casiers, nous, on n'avait pas ça du tout, on n'avait pas de casiers. Oui. C'est quoi que vous aviez comment en France ? En France, ils n'ont pas de bus jaunes et ils n'ont pas de casiers. Ils font quoi ? Il y a même juste un sac ? Tu devrais voir les Français quand ils arrivent. Ah, mon Dieu, moi, les Français, quand on est arrivés et à l'université, ils se prenaient des casiers et on était comme, tu n'es pas obligé, il faut que tu payes à l'Uni pour avoir ton casier parce qu'ils étaient comme... Tous les casiers, c'était des Français et ils étaient comme, putain, j'ai un casier, c'est trop top ! Je ne sais pas pourquoi j'avais le fantasme du casier. Je ne sais pas, mais c'était un truc, wow, un truc de fou, je peux coller des trucs, je peux mettre... Mais c'est plus comme l'extension de ta chambre. Exactement, c'est tellement vrai. C'est ta petite commode, genre... Exact, tu marques ton territoire. À ton image, ouais, ouais. Donc, c'est ça, je pense, le gros fantasme. Et puis, surtout que, je ne sais pas, j'ai grandi avec des clichés, genre, regarder Degrassi avec des clics de les nerds. Degrassi ? Ouais. Parce que c'est canadien, Degrassi, c'est fou. Ouais, mais si tu avais... Tu sais, si tu as le câble et que tu écoutes des émissions françaises, ça passait en France. Donc, moi, je le regardais comme ça. Je ne comprenais pas que c'était canadien à l'époque. Je ne réalisais pas Drake, c'était qui après. que c'était américain. Non, 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 nous, on le savait, mais ouais. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est quand même une grosse fierté. Moi, j'étais contente après. Je te disais à tous, mes amis. Just so you know, Degrassi, c'était... Je suis dans le pays de Drake. Mais oui, Drake, il était là-dedans. Ouais, ouais, il s'est faîchote. Ah, c'est fou. Mais oui, c'était... Mais vous arrivez avec vos sacs, genre, vous avez tout le temps vos sacs avec vous. Des sacs de 10 kilos, genre, c'était énorme. Tout ce que tu devais ramener. C'est drôle. Ouais. Mais oui. Tout le temps en voyage, genre, tu sais, comme à l'aéroport avec sa petite valise, genre... Ah ouais, puis t'es punie si tu n'amènes pas ton livre avec toi et ce genre de truc. Évidemment. Non, non, mais bref. Puis qu'est-ce qui... Ah, vas-y. Ah non, vas-y. Moi, non, vas-y. Ah, s'il te plaît. OK, d'accord. Tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a... À 18 ans, qu'est-ce qui t'a amenée ici? Est-ce que t'avais de la famille ici? Non, on avait immigré avec mes parents et mes sœurs. Donc, on le savait depuis comme quelques années qu'on allait bouger, qu'on attendait la réponse donc pour y aller. Et ça a coïncidé avec le moment où je terminais le lycée de toute façon. Donc moi, de toute façon, j'allais passer à une autre étape qui est rentrer à l'université, etc. Donc, il était question soit d'aller en France ou pour moi, du moins personnellement, j'aurais voulu soit rester en Tunisie, soit suivre d'autres amis en France. Mais pour moi, Montréal, c'était loin puis un peu inenvisageable. Donc, c'était aussi le choix de ma famille de venir ici. Ah. Pourquoi? Pour moi, je vais te dire c'est tard dans une ville par rapport à... Écoute, je pense qu'il y a eu... Je pense à... Avec sûrement la révolution, beaucoup d'instabilité s'est instaurée dans le pays et puis la question d'avoir un passeport qui a de l'allure, entre guillemets, s'imposait beaucoup plus. Pour les familles qui pouvaient se le permettre ou qui pouvaient envisager cette option-là. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des milliers de personnes qui meurent en Méditerranée pour essayer d'aller en Europe. Et d'avoir un autre passeport en fait qui te... Bah, t'évites d'avoir à faire 36 000 procédures de visa pour juste te déplacer. Point. Et puis, t'as accès à de meilleurs soins dans d'autres pays, etc. Donc... C'est une utopie, en fait, traverser le... Exact. Puis même nous, on pensait qu'on arrivait dans l'eldorado des droits de l'homme. C'est fou. On n'avait pas idée. Enfin moi, après, je l'ai compris. Que bon, c'était pas si parfait, tu sais, finalement. C'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves qui a clashé dans ce que tu imaginais ou ce que ta famille imaginait puis ce que c'était vraiment ? Je veux dire, quand tu rencontres des chauffeurs de taxi qui sont médecins dans d'autres pays ou plein de réfugiés politiques qui galèrent à faire leurs équivalences pour leur diplôme, par exemple. Tu sais, comme tout cet aspect-là de... OK, en fait, ils ont besoin de main-d'oeuvre, ultimement. C'est ça. Ils ont besoin de gens qui viennent travailler et combler plein de postes qu'ils ont besoin de combler. Et non, des gros postes. Exactement. Ces postes-là vont être beaucoup plus difficiles d'accès, finalement. Totalement. C'était un peu le cas pour mes parents qui sont tous les deux médecins et quand ils sont arrivés ici, les équivalences étaient trop compliquées. Ah, ouais. Puis, il a fallu prendre une décision à un moment donné. C'est pour ça que mon père est resté en Tunisie travailler et que ma mère est restée avec nous. Ah, ouais. C'est incroyable. Puis, ils sont encore ensemble? Oui, oui, ils sont encore ensemble. C'est clair qu'une relation à distance dans la cinquantaine, c'est peut-être pas... Mais je pense que c'est quasiment l'idéal pour de vrai. Écoute. Moi, à 50 ans, je serais comme... C'est tellement fucked up. Tu sais, on manque de médecins, on manque de gens. T'as pas de bon sens. Je suis comme... Ah, je comprends pour le reste. Oui, oui, exact. Le droit, c'est pas les mêmes choses. Tout ça, oui. Mais c'est des programmes super contingentés, même en Tunisie. Je veux dire, t'as l'élite puis la crème de la crème qui a accès à ce genre de profession. Puis, aujourd'hui, de toute façon, il y a un exil des médecins vers l'étranger, surtout vers l'Europe. En France, il n'y a que des médecins maghrébins, en tout cas. Puis, eux, ils peuvent travailler, ils peuvent... Oui, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont besoin de médecins, ils le réalisent et ils acceptent toutes ces personnes-là. Donc, il faut juste... Puis, en plus, Tunisie, je veux dire, c'est des bons médecins, là. Oui. Comme en Turquie, on a des excellents médecins. La chirurgie... Je sais pas, Maroc, pour vrai. Je peux pas me prononcer sur... Maroc, je sais pas, mais la chirurgie en Tunisie... Oui, mon père est chirurgie esthétique, en plus. Ah, pour vrai? Bon, mais... On va prendre rendez-vous. Mais oui. Ah, oui, oui. Hé, non, mais... Sérieux, à un moment donné, si on pète une coche, moi, je te... On est-tu floguées, Chris? Hé, prochaine saison, j'arrive avec les lèvres, comme ça. On arrive comme ça, sponsorisé par Dr Belcuria. Non, non, ce sera subtil. Ce sera subtil, on y verra. Ah, non, non, nous, on veut pas que ça soit subtil. Non, on veut deux bons airbags, là, tu sais. Ah, mais c'est tellement bon. Ah, c'est excellent. Ah, oui, mais non, c'est incroyable. Ça me fait capoter. C'est la cloche qui veut pas arrêter. À chaque fois que je parle que la récompense arrive. Ouais, c'est fou, hein? Ben, tu peux continuer à parler pendant ce temps? Ah, mais je suis choquée. Non, mais j'aurais tellement aimé ça que ton père puisse travailler ici. Parce que c'est ça, le problème. C'est que, tu sais, même mon beau-père, il était ingénieur. Il est venu ici. Puis c'était un des ingénieurs, tu sais, tu comprends, en Turquie, qui était... Qu'est-ce qu'il y a? C'était un des ingénieurs. Ah, c'est ça. Non, mais il a fait les plus grands. Oui, ben oui, mon humain. Tu sais, c'est lui qui a construit la moitié de Tchèchement, qui est un endroit touristique incroyable. Qu'est-ce qu'un? Hé, c'est la récréation. Tu as une collation. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est quoi, la sonnerie? J'avais pas compris. C'est la cloche. Oui, c'est ça, c'est la récréation. Est-ce que vous aviez des... Ben oui, vous aviez des pauses entre les périodes? Ah oui! On n'avait pas ce genre de table non plus, je te dirais. Ah, je sais. Mais elle était quand même assez fancy comme table. Ah oui? Ça ressemble à quoi? Si ça, c'est fancy, c'est quoi? Vous étiez à terre, là? Non, mais, guys, je pense que vous estimez c'est quoi le système public? Ah oui! Ou surestimer, plutôt. Oui, c'est quoi? Mais, oui, c'était pas super, quoi. C'est quoi? Est-ce que l'enseignement était traditionnel? Est-ce qu'il y avait des gens qui sortaient un peu du lot? Est-ce que... Est-ce que vous faisiez battre? Non, mais... Oui, non, oui. Non, non, mais c'est vrai. On se faisait frapper à l'école. C'est vrai que c'était beaucoup plus commun. Je sais pas aujourd'hui si ça allait encore. Je veux pas... Mais c'est quoi bataille? Genre, c'est pas comme coup de poing. Non, non, gros bâton. Tu te fais taper sur les mains. Tu sais, des fois, ça pouvait partir un peu en sucette quand le prof s'en porte. Ah! Ah! Moi, je serais là, schlach, schlach! Comme Tarzan, flach! Non, mais je vous jure, j'ai assisté à des seignes. Ça m'est jamais arrivé de m'en prendre un peu partout, mais ça m'est arrivé de m'en prendre sur les mains. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit genre, mets ta main, puis tu peux pas... Tu sais... Ah! Parce que moi, ça, je l'ai vécu, mais chez moi, laisse ta main! C'était comme... Non, non, mais pour vrai, c'était ça, mon Dieu. Puis après, on avait des tables, mettons que t'avais pas un pupitre, genre, tout seul. Ouais. C'était comme une table, tu partageais avec la personne. Puis entre les deux, il y avait genre des barres de fer pour tenir la table. Puis des fois, tu te prenais genre des frappes sur les mains, ça faisait tellement mal que tu venais de refroidir, genre sur les barres, tellement ça faisait mal. Ouais, hein? C'est fou. Mais ça marchait pas en plus. Si je continue, par exemple, à ne pas faire mes devoirs, t'es comme au primal, c'est juste contre-productif. Tu commences à haïr le prof après. Ben oui. C'était quoi les raisons, tu sais, mis à part parler, c'était quoi les autres bonnes raisons de... Ouais, il y avait bavardage, pas faire ses devoirs. C'est fou, ça. Imagine ton père, t'as pas tapé, mais t'arrives à l'école, c'est le prof, c'est le prof qui te... Mais... Parce qu'il est médecin. Parce qu'il est médecin. J'adore les médecins. Moi, j'ai un respect incroyable envers les médecins parce que c'est tellement difficile. Mais... Puis les avocats, toutes ces fucking... Toutes les médecins que nos parents, ils pensaient qu'on allait être. Genre médecin, avocat. Ils ont essayé avec la médecine, mais bon, ça va. Le droit, c'est ce qui m'intéressait le plus, du moins, dans le champ des métiers sérieux. Est-ce que c'était strict par rapport à ce que tu devais étudier? Ou... Ben, ils voulaient que je sois... Ils insistaient sur le fait de faire un métier libéral plus pour pouvoir être indépendante et pouvoir compter que sur moi-même si j'avais envie de travailler. Qu'est-ce que tu veux dire libéral? Libéral, genre ne pas être forcément salarié, donc dépendre de quelqu'un qui peut te renvoyer du jour au lendemain. C'est plus ça. Par exemple, juste être avocate, ça m'octroie un titre que je peux retourner vers cette formation-là, retourner vers ce métier. Quand moi, je le veux, en fait. Pareil, si tu es médecin, ingénieur, c'est pour ça qu'on pousse vers ce genre de... Enfin, qu'on pousse... Qu'on encourage un peu. Oui, qu'on encourage un peu à faire ça, parce que ça, c'est assez safe. Oui, 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 exact. Mais vu qu'en France, c'était plus accessible pour le métier de tes parents, ils sont venus ici, mais est-ce qu'il y aurait pu... C'était plus long d'avoir la citoyenneté. Ah, c'est plus long. En France, oui. Ben, c'est plus... Je sais pas, c'est forcément plus... Oui, c'est plus long et plus compliqué, je pense. Quand tu arrives en famille, tu sais, ça dépend toujours de ce que tu es là depuis combien de temps. Quand tu arrives en tant qu'étudiant, c'est plus simple. Tu travailles... Là, maintenant, ils ont changé, par contre, avec la nouvelle loi qui va passer. Mais il me semble que c'était plus compliqué. Sinon, je sais que si ça avait été plus simple, ça aurait été ça. Puis là, c'est drôle parce que tes parents, ils ont dit, sois avocate, ça va être plus safe, puis toi, t'es devenue comédienne. Elle a dit, je vais jouer l'avocate. Non, mais honnêtement, on m'avait tellement... Ben, ils étaient comme, non, impossible. L'être comédienne, c'est un hobby. Genre, le théâtre, ça doit rester à côté. Tu ne peux pas faire ça comme métier. J'étais comme, tu sais quoi ? OK, fine. Je vais remplir le contrat. Je vais être avocate. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est un métier incertain. C'est vrai qu'il me faut un backup. C'est sûr. Je vais le terminer. C'est impossible que je ne sois pas comédienne. Je m'en fous, mais je vais finir par l'être. Dans ma tête, du moins, c'était ça. Puis je pense que mes parents m'entendaient le dire aussi et ils ne réalisaient pas à quel point, je pense, j'étais déterminée aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu convoitais depuis la Tunisie ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ? Oui, parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune aussi, quand j'étais ado, au lycée surtout. Donc, puis quand j'ai découvert ça, j'ai eu un peu la piqûre et je me suis dit je ne peux plus arrêter. Il faut que... C'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop stimulant. Je fantasmais sur le fait de devenir un jour actrice, même si je ne savais pas comment, ni où, ni quoi que ce soit. Je ne savais pas encore pour Montréal à ce moment-là quand ça avait commencé, mais c'était juste un rêve. Oui. C'est fou. Puis est-ce que tu voudrais retourner peut-être en Tunisie faire des contrats ou... Ah, mais j'ai tourné dans une série en Tunisie. Ah non, pour vrai ? Ah, je me suis dit on du ramadan. Ah, c'est tellement nice. Il va falloir que tu me dis comment ça s'appelle. Attends, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Aouled le Roule, les enfants du monstre, genre, techniquement. Est-ce que c'est horreur ou pas ? J'ai compris du ramadan. Non, non, c'est... Oui, du ramadan. Oui, parce que pendant le ramadan... Toutes les séries en rafsant sur YouTube. Mais elle roule parce que c'est le monstre, mais c'est aussi un nom de famille en Tunisie, elle roule. OK. Tu peux... C'est commun ? Oui, c'est assez commun. OK. Oui. Donc c'est comme un jeu de go. Ils sont venus chercher parce qu'ils savaient que tu étais comédienne ici ? Ah, toute la famille aussi. Puis c'était un peu des fous. Mais ils sont allés me chercher. Alors moi, j'étais... Tu me le trouveras. J'étais déjà en Tunisie à ce moment-là. Puis j'allais tourner. J'avais déjà passé un casting pour un film tunisien sur lequel j'avais tourné. J'avais passé le casting à distance. J'étais rentrée pour faire le callback et puis de toute façon pour passer du temps avec ma famille. Et puis, je n'ai pas fait ce film-là finalement, mais j'étais restée donc finalement à Tunis à ce moment-là. Et puis, il y a eu le casting pour cette série et puis je suis allée passer le casting et voilà. Et puis tellement tu es fluente dans l'arabe. Oui. Ça fait que c'est comme... Quand même. Oui, quand même beaucoup. Tu ne l'as pas perdu, j'espère. Non, non, je ne l'ai pas perdu. Et puis, j'ai aussi des amis tunisiens ici donc je continue à pratiquer. Et puis même si ce n'est pas les amis, c'est ma mère tous les jours, ma soeur tous les jours au téléphone. Oui, oui. Vous parlez arabe à la maison. Oui, on parle arabe à la maison. Ce n'est pas comme les Marocains qui sont comme... Ah, tu me l'as dans la voiture! En plus, l'arabe tunisien, c'est tellement sucré comme arabe. Je trouve, c'est tellement cute. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas comme nous. Ce n'est pas loin. Moi, je peux comprendre. Mon optométrie, c'est une tunisienne. Oui, elle me parlait en tunisien et je me suis dit que je m'excuse. Il y a des mots qui m'échappent. Ce n'est pas grave, elle continue à parler en tunisien. Ce n'est pas le même dialecte. Moi, je ne comprends pas tout du dialecte marocain. Honnêtement. Mais vous, je trouve qu'il est plus sweet. Nous, je trouve ça corsé comme arabe. Ça dépend. On dirait que... Je ne sais pas moi, mais j'ai déjà vu des hommes marocains rire d'hommes tunisiens en train de parler. Tu sais, exemple, en gros, cliché. Parce que c'est trop fait dire. Oui, oui. Chanté, apparemment, qu'on chante. Exact, c'est très chanté. C'est ça, c'est très doux pour un dialecte. Oui. Quand on compare au marocain, à l'algérien, qu'on dirait tout le monde veut se battre. Oui, oui, oui. Calme, t'es pas à pied. C'est tellement drôle. Puis vous, attends, je vais juste sonner la cloche pour qu'on revienne de récré. On est revenus de récré, mais je l'ai savoir. On est là, on est dans les temps. Exact. Mais je veux savoir, tu sais, ici, exemple, au secondaire, tu ne l'as pas vécu, mais ici, au secondaire, les jeunes sont, tu sais, là, comme il y a des bommes, là, tu comprends. Petits rebelles. Et on a toujours. Du pot, vous, en Tunisie, c'est quoi, vos rebelles? C'est-tu les gens qui fumaient du hache à l'école ou il y a-tu du monde qui se... OK, c'est ça. Il y en avait. OK. Il y en avait quand même. Ouais. Puis ils vendaient, genre, de la drogue à l'école. Je ne sais pas s'il y en avait. Je n'en connaissais pas de vendeurs de drogue. Je n'en connaissais pas des vendeurs. Je n'en connaissais pas des vendeurs, personnellement. Je ne sais pas s'il y en avait. Je connais des consommateurs. Les petits bommes qui fumaient aussi, genre, dans l'école, comme dans les toilettes. Mais... Ah ouais. Petits bommes. Est-ce que tu as fait des petites conneries, genre, quand tu étais au secondaire, genre, que tu es comme... Ou, je ne sais pas, peu importe que... Comme quand tu étais ado, est-ce que tu as fait, genre, je ne sais pas moi, sécher les cours ou... Oui, bien sûr. Ah ouais? Oui, évidemment. Évidemment. Chiller comme dire à ma mère ou à mes parents que j'étais en cours, mais en fait, je suis en train de chiller juste devant l'école parce que c'était cool. Je ne sais pas, de chiller comme dans la rue. Mais tu ne faisais rien comme tu étais juste là à montrer ta face. C'était comme j'étais là. Exactement. C'est simple. C'était tellement drôle. Mais, ouais. Non, mais c'était cool quand même. Tu sentais, genre, une adrénaline ou comme ça faisait... C'était quand même cool. Mais pour le H, nous, c'est super, 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 super interdit en Tunisie. Genre, tu peux prendre un an de prison si tu te fais prendre en train. Ça, c'est même pas... Même pas fumer. Genre, juste... La police t'arrête, t'as les yeux rouges, ils te font un test. Si t'es positif, ils t'embarquent. C'est ce genre de... C'est pas quelque chose que tu veux risquer. C'était encore plus interdit et choquant, je pense, de le faire. Donc, ouais. Mais c'est comme en Turquie. C'est très mal vu. Il n'y a pas de... Tu sais, ici, c'est ça que je trouve drôle. Il y a toutes les drogues qui ont des noms. Genre, tu sais, le pote, c'est juste pote. Mais en Turquie, toutes les drogues s'appellent drogue. Tu comprends? C'est ça. C'est vraiment que tu te fumes de la drogue. C'est le générique, ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de gage entre le pote pis l'héroïne, genre. Fait que ton fils a fumé de la drogue. T'es comme... Lequel, genre? Non, mais tu peux même pas t'imaginer à cet âge-là, de toute façon, que ça aille jusque-là. Mais j'avoue que... Mais oui, il y avait... Je sais pas, vous, est-ce que les gens se bagarraient souvent? Ah, ben oui. Ben oui. Tout le temps, hein? Enfin, je sais pas. Nous, au public, en tout cas, c'était ça. Nous, c'était... Il y avait presque... C'était marqué dans l'horaire, là. Ouais. Il y a du bip. Ouais, ben il y a du bip. Genre, à 10 heures, nous, c'était la récré. Ah oui, exactement. Vous, ça se battait aussi? Ben oui, beaucoup. Mon Dieu, nous, c'était... Mais genre, coup de poing, il y a du sang pis tout. Ben pas moi, perso, mais c'est clair que c'était juste des gars avec genre un excès de testostérone, genre... Ah, nous, il y avait des filles aussi, là. Ah ouais? Nous, c'était pas... Il y avait pas de filles. Oui, plus de filles, nous, qui se battaient que de gars, là, des cheveux, là. Oui, il y en avait, mais c'était pas plus. Ah oui, oui. Nous, c'était... Juste parce que... Les gros roubles, autour des oreilles, les carrières étaient là. Non, t'enlèves tes boucles d'oreilles, t'attaches tes cheveux, pis t'es prête, ouais. Tout le monde est autour, on est comme... La petite surveillante qui arrive est... Tabarnak, pas encore vous deux! Longe-là! C'est tellement... Wow, non, j'en ai jamais vu juste dans les films, je pense, et les séries. Ah ouais, tu manques rien. Est-ce que tes amis, t'es restés en contact? Liés, des belles amitiés. Ben oui, c'est sûr, mais il y en a beaucoup, beaucoup avec qui je suis encore très amie. Pas beaucoup qui sont venus à Montréal, donc la majorité sont en France aujourd'hui, ils travaillent. Maintenant, ça fait bizarre, je me sens vieille de dire, ils travaillent maintenant, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de temps qui est passé entre temps. Ben, dix ans, ça fait dix ans. C'est fou. Ouais. Ça fait longtemps, mais on dirait que ça fait pas si longtemps parce que, dans ma tête, t'sais, moi, je suis arrivée, j'avais quatre ans. Fait que quand je retourne au Maroc, que, t'sais, j'ai pas d'attachement ni rien, ma famille me connaisse, mais de photos d'il y a 28 ans. Mais, si je pense à il y a dix ans, moi, mes amis, c'est encore, on dirait que ça fait longtemps qu'on est amis, mais c'est tellement frais. Fait qu'imagine, toi, t'as tout ça, tu t'en rappelles de tout, tout, tout. Ouais, c'est très frais. Ils sont ailleurs, t'sais. Oui, puis tout le monde, tout le monde a vécu sa vie. T'en as avec qui, t'sais, vous avez évolué complètement différemment. Puis, moi, ce pourquoi je suis très reconnaissante envers mes parents, au final, c'est qu'on soit venus ici parce que je suis très contente de comment j'ai évolué. C'est aussi beaucoup dû à la ville dans laquelle je suis, puis aux gens que j'ai rencontrés. Et puis, la société, qui est une société qui te permet d'être beaucoup plus libre que d'autres aussi. Même si je disais que c'était pas parfait, évidemment, c'est pas parfait. Puis, c'est parfait nulle part, finalement. Puis, il faut pas non plus croire tout ce qu'on nous vend par rapport à plein de choses. Mais, au final, la liberté que t'as, que j'ai à Montréal, en tout cas, je l'ai jamais sentie ailleurs, même en ayant voyagé. Absolument. On est très... T'sais, on est très chanceux dans le sens où on est en sécurité malgré plusieurs... T'sais, comme malgré tout. La sécurité, c'est fou. Les possibilités sont énormes. Ici, si tu veux faire quelque chose, c'est possible. Il y a quelque chose de... Si tu le veux vraiment, tout est possible. Ah, puis les gens t'aident. Tout le monde est prêt à t'aider. C'est ce pourquoi je suis tellement reconnaissante envers les personnes sur qui je suis tombée, parce que les gens te donnent ta chance, au final, si tu as envie de le faire. Absolument. Et est-ce que... Dernière petite question. Ils ont choisi Montréal, le Québec, parce que c'est francophone. Exact. OK. Et Montréal, parce que... Parce que... Est-ce que c'est la plus grande... Oui, c'est la plus grande ville du Québec, en termes de démographie. Oui, c'est la plus peuplée. Je pense que les immigrants viennent souvent plus à Montréal, au Québec, qu'ailleurs. Parce que, oui, on entend parler des possibilités et tout ça. Oui, je ne sais pas pourquoi Montréal particulière. Tu sais, je pense juste parce que c'est plus connu, peut-être, aussi. C'est plus... Puis à quel endroit, mettons, vous êtes restée à Montréal, à peu près? Bien, quand on venait d'emménager, on était à Outremont, pas loin de l'école de mes sœurs, parce qu'elles avaient arrêté au milieu de la rue. Il y a plus, ça avance, plus c'est l'élite, là. Écoute, mais qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps... Ça, c'est genre, par contre, d'immigrants parfaits, là. Nous, on est comme... Hé, Antoine-Montréal, on est arrivé à Amdoula, personne nous a... Outrement, je suis juste genre Normand-Bratoué, ceux qui habitent là. Non, mais tu sais, si tu as les moyens, pourquoi pas... Mais c'est ça aussi, c'est enfin, je veux dire, c'est aussi des personnes, mes parents, je veux dire, qui ont tellement travaillé pour en arriver là où ils en sont. Oui, c'est des chirurgiens, là. Je ne pensais pas que tu étais à... Les médecins biologistes, c'est ça, elles enseignaient à la faculté de médecine, puis ils ont voulu aussi garder... Tu sais, assurer à mes sœurs, surtout, le plus de stabilité possible, donc on n'était pas loin de l'école pour qu'elles puissent, tu sais, se sentir assez proches, puis il y avait ça, puis après, on a déménagé au plateau. Ah bon? Oui. Ah ben, ça va, quoi. Tes sœurs, elles sont plus jeunes ou plus vieilles? Plus jeunes. Est-ce qu'elles ont fait le système scolaire ici? C'est-à-dire, mis à part l'université qui est pas mal similaire partout? Non, j'ai deux sœurs. Ici, on dit cadette pour la plus jeune, mais moi, j'ai appris Benjamin pour la plus jeune. Ah, on dit que non! On dit ni rien ni l'autre! Vous dites rien! Ça, c'est juste les riches qui disent ça! Les pauvres, les autres, vous dites quoi? Un, ma plus petite sœur! Je crois qu'on dit cadette, mais en fait, moi, je dis Benjamin. C'est Benjamin, Benjamin pour genre les plus jeunes cadettes. C'est tellement bien parlé. En fait, ton français est impeccable. Je voulais le souligner, c'est tellement... Moi, je suis comme, on est tellement... Moi, je la regarde un peu autour et je suis comme, à quel moment mon père, il m'a dit, j'aimerais ça qu'il y ait une avocate? À quel moment, il a cru... Il a cru que tu n'as pas dit, je pense qu'on a besoin d'une avocate. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Oh non! Je suis quand même curieuse, honnêtement, de savoir aussi. OK. Ouais, on dit petite sœur et ma grande sœur, mais moi, je trouve ça cute. Quand il y a nos deux petites, on dit petite, petite. On dit la toute petite, la plus petite. Donc, la petite petite, aujourd'hui, est à Tunis, donc elle n'a pas fait vraiment ses études universitaires. Elle est retournée, ouais, avec... Mes parents s'ont retournés aussi. Ah ouais? Je suis seule actuellement. OK. Ouais. Parce que... Parce que l'objectif était d'avoir la citoyenneté. Et ça y est. une fois que c'était Tchèque, ben... Absolument. Retour à la vie normale. Je connais tellement de monde qui ont fait ça. Moi, je connais des mamans qui sont venues, ils ont accouché de leur enfance, ils sont retournés au Maroc. Il y en a beaucoup qui font ça. Ça, c'est au cas qu'il se passe quelque chose en Tunisie, vous avez la possibilité de vous en aller. Ah oui, c'est ça. Mais sinon, la vie est belle là-bas, donc genre... La vie est belle là-bas. Ma plus jeune sœur, justement, a décidé de rentrer à Tunis pour faire ses études là-bas, donc elle, c'était un choix aussi d'y retourner. Mon autre sœur est en France, actuellement. Elle vit à Paris, elle fait du droit aussi. OK. Moi, j'ai fait le choix de rester. Tu sais, puis elles ont toujours la possibilité de rentrer à la maison à Montréal quand elles veulent aussi. ça devient aussi ton pays. Est-ce que tu voudrais retourner en Tunisie? Moi, j'y retourne pour les vacances. J'y retourne pour passer des castings. J'aimerais aussi jouer dans des films, continuer à travailler là-bas, puis juste aspirer à une carrière à l'international en général. Mais oui. Mais tu sais, pour le moment, pour y vivre, moi, je suis bien à Montréal. Je ne me vois pas vraiment que tu restes quand même. N'assume pas. Puis le droit, tu ne peux pas le pratiquer en Tunisie, par exemple. Non. Ben non, c'est sûr qu'il faut que tu refasses à zéro. Oui. Mais en termes d'art et de film et tout ça, tu es quand même une possibilité que tu peux envisager. Ben bien sûr, mais j'aimerais ça. Moi, ça me rendrait, je serais tellement fière. Déjà, rien que la série dans laquelle j'avais tourné, c'était une expérience géniale de rencontrer mes idoles un peu d'enfance parce que j'ai grandi en écoutant la télé. Ben oui, c'est sûr. Donc, tu as plein d'acteurs genre tunisiens super connus avec qui j'ai eu la chance de tourner. C'est un peu genre, tu sais, je tourne avec des gens sur Indéfendable ou comme juste sur les trucs que je fais qui sont super connus où les gens me disent « Oh my God, tu as tourné avec telle personne ? » Mais je ne les connais pas. Vu que je n'ai pas grandi en les voyant, mais moi, j'avais ce feeling-là avec les acteurs et actrices tunisiens. J'ai rencontré un acteur tunisien. Avant, il était humoriste et il est beau gosse. Comment il s'appelle ? « Guide le malheur » ? Non, non. Il est jeune quand même. Le gars, il fait beaucoup de films. Il est passé de humour. Il est allé en France et après ça, il est retourné en Tunisie et là, il fait énormément de films. Ah, beau gosse ! Oui, ben je vois, c'est qui ? Mais je pense qu'il a joué dans… Je pense qu'il a joué dans… J'ai oublié son nom, merde. Je pense que je vois, c'est qui ? Ben oui. Là, après ça, lui est venu faire parce qu'il n'y a pas tant d'humoristes tunisiens. Il était comme, « Mets d'oua, ça t'entrait dessus. » J'étais comme, « OK, tu on es là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » L'affaire de « oui, ok, ok. » Puis les madames, elles étaient là et moi, je suis comme, « Yo, bro, je ne sais pas c'est qui. » Les madames, à la fin, ils étaient, « Prenez des photos, tout ça, nanana. » Alors que moi, j'étais assez en arrière. « Nidal, Sadi ? » « Nidal, oui. » Oui, parfait. Exactement, exactement. Je ne savais pas qu'il était venu à Montréal. Oui, il est venu il y a 2-3 ans. OK. Puis super sympa, le gars, et tout ça. Je suis comme, « C'est qui ce gars-là ? » Je vais taper 2.1 millions de fanes. Je suis comme, « Yo, c'est qui ça ? » Ah, c'est fou. Fait que tu sais, full big, full… Mais c'est drôle, c'est vice versa. Oui, puis les Tunisiens sont super, genre, supportive des Tunisiens à l'étranger de ce qu'ils font. Ah, that's it. Ah, mais je te le souhaite pour vrai, puis t'as comme la gueule de quelqu'un qui ferait de l'international. Ah oui, t'es très transposable, c'est vraiment à tout en ton honneur. Vraiment. Tu sais, même dans des films français, je ne sais pas si… Ah, j'aimerais beaucoup travailler en France aussi. Ah, je te vois tellement. J'aimerais beaucoup. Non, oui, c'est le début pour l'instant. On travaille là-dessus, Gail, on l'espère. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Tu peux ouvrir maintenant, on va tout niquer tes rêves. On a un examen pour toi. Tu peux prendre un seul. On a un petit examen, oui. Fait que retour de récré, d'habitude, c'est habituellement, les profs veulent faire chez les élèves et ils leur donnent des examens. Et là, on a un examen pour toi. Tu peux lire. Il y a un petit crayon. C'est pas difficile. Oh non! Oui, oui, oui. Puis après ça, on t'affiche ici avec toutes les gens qu'on a reçues. Non. Oui, oui, absolument. La honte. Tu es super. Bon. Non, mais je suis sûre que tu vas te donner. Honnêtement, c'est des questions que... Est-ce que vous avez des... Je vais dire des étiquettes, c'est vraiment pas le bon mot. Ah, les diagnostics. Est-ce que vous avez des diagnostics par rapport aux élèves, tout ce qui est TDA, TDAH, dyslexie là-bas? Oui. Ou juste mal. C'est pas très... Tu peux deviner que ceux qui se font battre avec la règle, c'est les TDAH. C'est ça, le diagnostic. Il était comme, pourquoi ton point est taré? C'est horrible, mais c'est tellement vrai. C'est ça. Il n'y a pas d'anxiété. Non, mais il y en a. Il y en a, mais c'est juste pas... C'est pas dit. Il y a encore un problème de ce que tu vas chez le psy, c'est que t'es fou. Oui. Écoute, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Ouais. Ça manque, c'est l'époque où tu gaspillais pas de 1 000 $ par année. Non, mais parce que tout le monde était comme, est-ce que c'est normal ce qui se passe, genre? Ah, mais... Ça passait dans le sens comme aujourd'hui, tant mieux, là. C'est fou, les gens sont suivis, il y a des outils, il y a des ressources, mais on dirait qu'au moment où est-ce que c'était invisible tous ces problèmes-là, ben oui, tu te démerdais, tu devais trouver une manière de te démerder. Ah oui, mais tu fermais ta gueule. C'était genre dans le sens où... Mais oui, c'était ça, c'est genre dans le sens où, tu sais, comme exemple en Turquie, si t'aimes pas ta famille, mais t'aimes pas ta famille, puis tu restes avec eux quand même dans le sens où, ben, c'est tes parents, tu t'arranges, ils t'aiment, ils te battent, c'est comme ça. T'es malade, t'es possédée. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais c'est ça, c'est tellement dommage, puis c'est un truc que, justement, je respecte tellement, puis je trouve qu'il est tellement valorisant ici, c'est qu'on arrive à mettre les mots sur ce qui va pas, sur les choses. C'est tellement comme connu, puis la discussion est ouverte par rapport à ça. Ben oui, puis tu sais, le monde sont comme... On dirait que là, tout le monde est rendu anxieux, je suis comme, c'est pas tout le monde qui est rendu anxieux, c'est tout le monde, maintenant, le monde save qu'ils sont anxieux. Avant, on disait pas ça. On disait, t'es stressé, il était pas normal, il était... Ben là, maintenant, il y a des façons d'aider ces gens-là, tu sais, Mais maintenant, par exemple, en Turquie, je suis tellement contente, je pense que c'est l'émission où j'édite Turquie le plus de fois, puis c'est ma plus belle émission. C'est vraiment le « coming out » en guillemets de « tu n'es pas arabe, tu es sûre que c'est ton émission. » Vraiment, ça va... Non, mais je suis heureuse parce que je peux mettre des points à ce rire. Absolument. Mais maintenant, les choses ont changé avec la télé, c'est la télé qui amène beaucoup, genre, tu sais, il y avait eu des émissions où des gens venaient régler des problèmes en famille un peu, fait qu'il y avait un psychologue qui était là, il y a tout le temps dans ces émissions-là, un psychologue qui est là puis qui fait comme... Tu sais, qui valorise le fait d'aller voir un psychologue puis de régler ça avec la parole et non avec... Comment vous... Puis même les comédiens maintenant à la télé, ils disent beaucoup, tu sais, mon psychologue ou je veux voir un psychologue... Ouais, maintenant c'est dit. Ouais, ils disent beaucoup, fait que c'est plus... Tu sais, moi je le vois dans ma famille, mes petits cousins, si les enfants sont turbulents, tout de même, comme on est allés l'amener chez la psy, jamais, jamais j'aurais pu entendre ça avant. Mais ma génération maintenant est plus... Ouverte d'esprit puis... ils comprennent que... Ouais. Tu sais, ça change, même les vieilles générations changent, en vrai. Totalement. Bah oui, ils suivent la nouvelle génération. Non, tu dis la première question, vas-y, c'est quoi la première question ? Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre ? Bah j'ai des choix de réponses. C'est quoi les choix de réponses ? C'est 24 heures, 7 jours, 28 jours, 365 jours. C'est dernièrement, c'est quoi ? Je savais plus quoi écrire. Guys, c'est une catastrophe. ce sera la preuve qu'il ne faut pas devenir actrice. Juste rester en droit. On va réfléchir, regarde, on va réfléchir. Je pense que c'est quoi, 28 jours ? Non, non, non. Ah bah, écris ici, t'as une... J'allais dire réfléchis. Mais si t'as une position... J'allais dire... Ben dis-moi, c'est pas 24 heures. C'est le seul à qui tourne. C'est pas 24 heures. Tu vas pas perdre ta citoyenneté si tu rates notre quiz. Parfait. T'as pas à t'inquiéter, on est tous dans le même bateau. Bon ben, moi je pense que c'est 28 jours. On va pas y aller comme ça. Ça sonne bon ça. Qui a écrit Les Misérables ? Bon ben, Victor Hugo. Machalala. Ça va, là on est sur du plus. Ça serait catastrophique si ça marche pas. Quel est le plus grand océan en termes de profondeur ? Ah ouais ? Ouais. Yo, c'est quoi cette question de bâton ? Ben moi je l'ai dit. Qui que c'est ça ? En termes de profondeur. Toi tu sais pas si t'avais la réponse à mon autre question. Non mais c'est depuis longtemps, c'est ok ben… Je pense pacifique. Vas-y comme tu le sens. Pourquoi tu dirais que c'est le Pacifique ? Ouais, ouais, t'as raison je pense. Ben arrête de lui donner les réponses. Ben voyons. C'est plus grand. C'est plus grand que l'Atlantique. Donc je sais plus. Je pense que oui moi. Moi j'aurais écrit pacifique. J'ai pas vu les réponses. C'est pas l'océan Indien. C'est pas l'Atlantique. Ben non, je pense pas que c'est l'Atlantique. Ouais, je dirais pacifique. Ouais. Le nom du mouvement artistique québécois des années 60… Oh non. Ah mais non. Non. Des années 60-70. C'est très facile. Oh non, une identité. C'est quoi cette question-là ? Gréviens. Même pas années 2000. Ok, c'est vrai que t'as pas eu de cours d'histoire ici puis ouais. Mais c'est un mouvement artistique… C'est quoi le… Le nom du mouvement artistique québécois des années 60-70 prônant une identité propre. C'est… Il y a partie québécois, genre ? Non. Non, 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 non. Non, mouvement artistique. C'est un mouvement qui a eu lieu pour que le Québec devienne ce qui est en ce moment, mettons. La bottine souriante. Non. C'est un mouvement, ça s'appelle la révolution quelque chose. Hein ? La révolution… C'est pas… Tranquille. Vas-y comme tu le sens. ben, 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 c'est la seule révolution. La révolution… Ouais, c'est la révolution… C'est la seule dont j'ai entendu parler. Sinon, Jasmin, c'était pas chez vous. Jasmin, c'était l'intimidation ? Non, c'était chez nous en 2010. Révolution… Ouais, il me semble que c'était ça. Ah oui, ça s'appelle Révolution Jasmin ? Révolution du Jasmin. Pourquoi c'était quoi en 2010 ? Parce qu'il y a beaucoup de jasmin en Tunisie, je pense. C'est quoi la révolution ? C'est celle qui a partit le printemps arabe ? Jasmin ? Ouais, la révolution de Jasmin, on appelle ça. Pour la révolution tunisienne. Ah, c'est juste nous qui appelait ça la révolution arabe. Ben, c'est le printemps arabe en fait. c'est le printemps arabe. Parce que quand ça s'est étalé, c'était devenu… Et nous autres, prétentieux comme on est avec le carré rouge, on était comme, la révolution érable, non, le printemps érable, t'es comme, ta gueule. Ah, c'est vrai ? Après, il y a plein de monde qui ont fait, non, il n'y a personne qui marre ici. Calme-toi avec ton érable. Quel jeune animal peut-être une génisse ? Ah, t'es très fière. C'est elle qui fait les examens. Une vache, non. Je vais aller par élimination. Une chèvre, chèvre. C'est quoi le troisième choix ? Une truite. Moi, je vais peut-être vers là tout de suite. Ah ouais ? Arrête de dédire. J'ai jamais vu, doit aider quelqu'un. J'ai dit, ah ouais, je ne sais même pas si... Franchement, je n'ai pas aidé, j'ai posé une question. Moi, je serais allée... Ah oui, c'est vrai, toi aussi, tu n'as pas lu les... je n'ai pas lu du tout. J'ai zéro connaissance générale, en plus. Moi, je suis rock'balle en connaissance générale avec tous les examens. Si c'est la chèvre, je vais être très contente d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Donc, je vais dire truite. Donne-moi le... Ton nom, ton nom, ton nom. Génis. Une Guinness. Une Guinness. Une Guinness. C'est quoi la Guinness ? C'est Guinness. Non, non, c'est quoi ? Non. Ah, Nour, tu n'écris pas comme... Je vais dire vraiment quelque chose de fucking cliché ou raciste, je m'en fous, mais tu n'écris pas comme les Arabes qui ont étudié. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, mais tu sais de quoi je parle ? Ils ont une écriture vraiment particulière. je ne sais pas de quoi tu parles. Je te jure que... Toutes les gens que je connais qui ont étudié... Ça écrit mal ? Non, c'est une cahégraphie différente, comme on apprend là-bas. Oui. Mais toi, tu écris vraiment comme une européenne. Comme une heure de classe. Oui. Tu as une belle écriture. J'étudie beaucoup en français. mais tu vois, ici, on le voit. T'écris comme les Français un peu. Ah oui ? Oui, mais en lettres attachées. J'ai plus écrit en français qu'en arabe dans ma vie. T'écris... Là, c'est très français. Je vais vous le montrer un jour. Mon écriture en arabe n'est pas très jolie. Mais t'écris en lettres attachées, ce qui est... Là, tu vois, ici, je le vois. C'est comme les cahiers de recettes de ma mère. Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre ? C'est 28 jours. Les Misérables, oui, Victor Hugo. L'océan le plus profond, oui, c'est le Pacifique. Le plus effrayant, le Pacifique. C'est le plus grand, le plus effrayant. OK. Très profond. Merci de nous avertir. Est-ce que tu fais de la plongée ou quelque chose ? Non, mais... Ah, OK, je pense que c'est bon. C'est ton émission. Je me suis dit qu'elle est tarée. Pour vrai, je me sens à Nantes. J'ai mangé des dattes ce matin. J'adore les dattes. C'est grand speed. Les dattes, c'est Ramadan. Quand je mange des dattes, j'ai fait un carré aux dattes depuis une semaine, je gruge là-dessus. Mais je deviens un peu... Tellement sûre. J'adore ça. Je pense que c'est un des prix préférés. Est-ce que le Ramadan, vous le faisiez à l'école ? Tout le monde faisait le Ramadan ou est-ce que c'était... C'était libre à toi. C'était mal vu, c'est mon jeu. Moi, à l'école française, c'était comme tu fais ce que tu veux. Mais si j'avais été à l'école publique, je pense que ça aurait été un peu plus mal vu. Dans ma famille, à moi, c'est... Oui, c'est très libertin. C'est ce que j'aime. Les Tunisiens sont vraiment le fun. Vous êtes le fun. Si il y a un gars tunisien intéressé... J'étais partie au Maroc. Je me plug. Il y a un numéro qui va apparaître bientôt. Mais j'avoue, au Maroc, j'étais partie pendant le Ramadan et mon amie m'a dit que tu n'as même pas le droit de boire une goutte d'eau dans la rue. Impossible. Tu fais quoi que ce soit. Genre, la police débarque. En plus, les tippés là-bas, ils vont faire genre tu triches. Elle, elle est allée au Maroc pendant le Ramadan. Il n'y avait même pas... Dans Royal Air Maroc, ils offraient même pas de verre d'eau. Genre, c'est comme, hé, vous êtes avec nous, vous n'êtes pas avec nous. Non. Ouais, ils ont entendu le... Mais c'était tellement beau parce que quand ils ont ouvert... C'est un congénant vol comme long courrier. Ben ouais. Non, 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 c'était Turquie-Maroc. Ah, ok, oui. Qui était 4 heures, je pense, quelque chose comme ça de vol. Mais c'était quand même long. Mais bref, ça ne me dérangeait pas. Mais je t'ai comme surprise. J'étais comme, il n'y a même pas de service d'eau, quelque chose, tu comprends? Mais quand ils ont ouvert le Ramadan, tout le monde s'est levé, tout le monde a donné des dates à tout le monde. Il y avait comme un partage dans le... C'était vraiment beau. Mais t'as souffert. Moi, j'en ai pris un même si je ne faisais pas le Ramadan. J'étais comme, merci. Machan Allah, c'est très gentil. Mais au Maroc, à un moment donné, je fumais une cigarette dans la rue. Je ne fume pas souvent de temps en temps. Mais quel affreux. Non, mais attends, attends. Il y a un groupe de gars qui étaient à côté de moi et ils ont commencé à me dire des affaires en arabe. Puis là, j'ai vraiment compris ce qu'ils voulaient me dire. Puis j'ai fait, ah! Puis après, la fille qui était là, elle a dit, elle est vraiment désolée. Je n'imagine même pas ce qu'ils ont dû dire. Ils riaient. Non, honnêtement, ils riaient. Ils étaient un peu en confrontation, mais en même temps. Puis là, l'autre femme qui était avec moi, elle a dit, ah, elle est touriste, tu sais, nanana, comprenez. Puis là, les gars, c'était vraiment comme chien, l'aïba, l'aïba. C'est sûr, ce n'est pas ça qu'ils ont dit. C'est sûr qu'ils n'ont pas ça qu'ils ont dit. Ils m'ont probablement traité de pute. C'est cool. Je pense qu'elle a été sympa d'intervenir l'autre. Ah, oui, oui, vraiment. Mais j'étais comme, ah, je suis désolée, vraiment. Parce que nous, en Turquie, honnêtement, c'est vraiment à l'arbre. En tout cas, à Izmir, les bars sont pleins. Pendant le ramadan? Pendant le ramadan. Mon père, à chaque fois, ils les insultent. Je suis allée à Istanbul. Je n'ai pas visité d'autres, mais c'est un de mes voyages préférés. Ah, moi, c'est mon rêve. C'est super beau. C'est mon rêve. Mais je te dis, pendant le ramadan, puis pire qu'avant, moi, je trouve qu'il y a un respect quand même qui doit s'installer durant le ramadan, surtout dans des pays musulmans. Je ne sais pas. Moi, c'est comme... Oui, oui, par définition, tu suis la culture. Non, mais la moindre des choses par respect, dans le sens que même moi, si je ne fais pas le ramadan puis quelqu'un le fait devant moi, je ne vais pas arriver avec ma glace, genre, en train de lui licher devant la face. Tu comprends ce que je veux dire? Là-bas, aucun, aucun... Dernière fois que je suis allée en Turquie, pendant le ramadan, tout le monde mangeait dans la rue. Oh, c'est bangster, ça. Même pas discret, là. Tu comprends? Juste, fais-le pas, mais sois discret. En tout cas, après, je dis ça, c'est facile. C'est juste un autre délire, par contre. Nous, on jeûnait pendant l'école, puis c'est pas juste... pas de ramadan, c'est blanc, là. Je veux dire, tout le monde vit sa vie. Ben oui. Puis, même mes amis étaient super respectueuses, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais, veux, veux pas, pendant le ramadan, on chillait juste, nous, les Arabes, mettons, dehors ou on se tenait ailleurs. Mais même quand j'étais au Maroc, dans le groupe, il y avait juste un Québécois, puis ils faisaient le jeûne avec tout le monde. Oui, c'est ça. Ils sont tellement respectueux. Oui, oui, oui. C'est fou, là. Exact, c'est ça. C'est ça l'affaire que je trouve qui manque des fois dans les pays musulmans. Ben, pas dans les pays musulmans, je les connais pas toutes, mais en Turquie, je trouve que c'est genre, c'est froid ou chaud. Ouais. C'est genre... Ben, au Maroc, c'est tout est fermé de toute façon. En fait, t'as bien essayé de tricher, t'es mieux de savoir cuisiner, sinon, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Révolution tranquille. Oui, c'est la révolution tranquille. Mais je t'ai quasiment donné la réponse, mais je savais que t'avais pas étudié. J'ai eu une petite aide, mais franchement, my bad. Mais en même temps, il faut que je le sache. T'aurais pas pu de... Ben, comment? Comment t'as... Ben, c'est normal. Parce que moi, je savais même pas que c'était un mouvement artistique. Moi, je pensais que c'était juste un mouvement point. C'est ça, j'aurais pas... Je pensais pas que c'était un mouvement artistique. Oui. À quel niveau c'était... Il va falloir qu'on regarde, parce que j'étais pas au courant de ça. Moi, moi, j'ai vu Révolution tranquille, mouvement artistique québécois. J'étais comme... À quel point? Ben, je sais pas. Tu peux le googler pendant ce temps. Non, j'ai pas mon sens. Quel jeune animal peut être la génisse? C'est une vache. Non! C'est avant d'avoir des veaux. C'est le bébé femelle avant d'avoir des veaux. Quoi? C'est une génisse. Oh, la vache, avant qu'elle devienne mature, genre? Oui. Un bébé. Une jeune fille. Une jeune fille. C'est une génisse. Oh, c'est une ado. Une vache ado. Ouais. Pas une truite. 4 sur 5, non? T'as eu 4 sur 5, mais c'est quand même très bon. On est fiers de toi. Bon. Tu restes dans le... T'es dans le top 15. T'es dans le top 15. On a beaucoup de gens qui ont eu des belles notes, mais le tien a été un peu difficile. Ça aurait pu être pire, honnêtement, mais merci d'avoir contribué. Pour elle, t'es la seule. Ouais, on t'a aidée, mais... Qui, ça? On n'en a aidé personne avant elle. Je n'ai jamais... Je ne l'ai même pas aidée. C'est juste parce qu'on voit, genre, t'es comme un peu notre chouchou. Ah ouais, t'es vraiment notre chouchou. Non, il reste un dernier petit truc. Surtout, on veut des rabais pour se faire faire le cul. Pour la chirurgie, évidemment. Oui, on veut se faire un petit bidire. 25%! Eh, l'année prochaine, on est là! On n'arrive pas à s'asseoir le cul ici, l'épaule ici. J'adore ces émissions-là. Tu sais, les émissions où les femmes sont... Botchées? Non, non, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des seins, genre, qui sont là, un cul ici. Puis comme... Là, ils veulent faire grossir les... Mais tu sais, c'est les extrêmes, là, ceux qui sont... Ouais, les extrêmes, c'est jamais beau. Ben non, mais qui? Ben exact, c'est des maladies mentaux, là. Il reste une dernière petite affaire, nous. Ouais. Là, t'as un petit bout de papier. Je me disais bien, un peu à serre, ce poste. En fait, on fait juste une suggestion pour l'éducation. OK. Qu'est-ce que tu crois qu'il manque? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ça peut être ici, comme en général, dans la vie des jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les suggestions. On les met dans la boîte à suggestions. Et un jour, incha'Allah, on va aller voir M. Bernard Drinville, qui est le premier ministre de l'éducation. Le ministre de l'éducation? C'est un premier ministre. Je sais pas, Zégui. Je pensais que c'était... Regarde. Je pensais que c'était un jour de hockey. M. le premier ministre de l'éducation. Ouais, qu'est-ce que tu penses... Qu'est-ce qu'il y a... Peut-être qu'il a manqué à toi quand t'étais plus jeune, que t'aurais aimé ça avoir? À moi, plus jeune? Peut-être que c'est pour changer quelque chose au niveau de l'éducation ici. Je sais pas comment on pourrait faire pour que je... Ce à quoi j'ai été confrontée quand je suis arrivée, c'est que, par exemple, il y avait certaines personnes à qui je parlais, à la fac de droit, qui sont aujourd'hui des avocats, qui, par exemple, savaient même pas localiser la Tunisie sur une carte. Ah ouais! Donc, ce devoir comme expliquer, en fait, puis peut-être justifier et puis ça, c'est... C'est quand même énergivore, je pense, pour des personnes qui viennent d'arriver. Un cours de connaissances générale des autres cultures. Je sais pas, ouais, comme être plus axée sur d'autres cultures parce que je trouve aussi que c'est très ethnocentriste comme manière de voir les choses de ce côté-ci du globe. Donc, ouais, je sais pas. C'est que tu arrives chez nous, c'est toi qui dois... Mais c'est beaucoup de travail, en fait, de s'intégrer. T'as beau... Les gens pensent que parce que tu parles français, tu peux t'intégrer, mais c'est pas ça du tout. Moi, je pensais que c'était ça, par exemple, mais j'ai été confrontée à toute une nouvelle culture, un dialecte complètement différent, des références comme culturelles que jusqu'à maintenant, bon, du Révolution tranquille, je génisse, mais... Mais c'est des choses, tu sais, que t'apprends peut-être pas forcément. Puis, tu sais, des choses de la vie tous les jours que tu dois rattraper, en fait. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a comme... Peut-être obliger les élèves à faire du bénévolat. Vas-y. Obliger le bénévolat. Parce que, oui, c'est bon. Parce qu'il y a du bénévolat, mais c'est dans le programme qu'on appelle l'éducation internationale qui est obligatoire, mais tous les gens qui ne font pas partie de ce programme, ils sont pas obligés d'en faire. Puis tu la vois, la différence des jeunes qui ont fait du bénévolat de 13 ans à 17 ans ont une ouverture d'esprit, même si des fois, ils sont comme, « Ah bah ouais, j'ai pas envie de faire ça. » Ils font puis ils en apprennent beaucoup, tu sais. Exact. C'est une bonne idée, ça, du bénévolat. Ouais. Genre les mercredis après-midi, tout le monde fait du bénévolat à quelque part. Tu peux choisir ton organisme. Tu n'es pas obligée de juste faire ça avec des immigrants, mais juste le faire pour s'intéresser aussi aux autres, en général. Puis côtoyer différentes personnes, personnes âgées, peut-être des itinérants. Ah, j'aurais tellement de questions à te poser parce que je veux pas... Mais est-ce que t'as trouvé ça difficile, l'intégration? Est-ce que... Hum... Écoute. Difficile, je te dirais que même aujourd'hui, par exemple, une de mes sœurs a plus eu du mal à s'intégrer puis elle ne s'est pas forcément intégrée, finalement, parce que ça demande beaucoup. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir aujourd'hui des amis que je garde jusqu'à maintenant qui ont été géniaux avec moi et avec lesquels je me suis super bien entendue. Mais je te dirais que les premiers mois ont été assez difficiles parce que, bon, c'était aussi moi qui me suis comme un peu recroqueillée sur moi-même. C'est normal. Mais vu que tu es confrontée à un truc auquel tu ne t'attendais pas, tu te sens un peu seule puis tu te sens différent. Parce que même, par exemple, les gens vers qui j'allais, c'est des personnes qui me ressemblent, donc on se ressemble. Puis j'allais vers ces personnes-là puis la personne, même si elle s'appelait Karima, me répondait avec un accent québécois. Donc je me disais « Ah ouais, donc on n'a pas vécu la même chose en fait. » c'est des personnes aussi qui sont issues de l'immigration, mais qui sont première, deuxième génération. Oui, exact. Donc au final, moi j'ai plus eu la vie peut-être de leurs parents ou grands-parents qui sont arrivés ici avec déjà un bagage et un vécu. Et tu dois t'adapter à une nouvelle société. Ah, moi je t'aurais tellement backé. Moi aussi, si tu cherches des expressions, des n'importe, anytime. Des avions étaient bons là-dessus. Anytime. Si quelqu'un te dit genre « Ouais, je ne sais pas quelle personne tu m'écris », je veux dire « Ouais, elle, c'est une connante. » Moi le rigodon, genre « J'aime ça maintenant. » Oui, exactement. Puis je te dis ça puis honnêtement, moi j'ai mis jusqu'à l'âge de 18 ans à m'ouvrir à la culture québécoise. Totalement. Ben oui. Puis même encore là, j'en apprends énormément puis d'avoir cette curiosité parce qu'encore une fois, on fait un full circle mais on ne se reconnaissait pas dans leur culture. Non, c'est ça. Il n'y avait personne qui nous ressemblait. Tu regardais des affaires, tu es comme « Bah, il n'y en a pas de Douai, il n'y en a pas de Mohamed, il n'y en a pas… » Tu comprends? Oui. Fait que là, à un moment donné, tu es comme… Tu vas vers les gens que tu connais forcément. Puis après ça, tu arrives, tu as fréquent de 32 ans puis le monde, tu es en réunion puis ils sont comme « Ben oui, c'est comme le livre que telle personne a écrit puis tu es en train de googler c'est qui elle » puis c'est un gros auteur. Ben oui, exactement. Fait que tu imagines quelqu'un qui arrive à 18 ans. Oui, exact. Rien à voir là. Tu sais, même là, je veux dire, je dis à Douai, il faut qu'on est dans le milieu artistique. J'essaye de m'intéresser, genre je me suis abonnée à tout.tv, assise à ça pour regarder ce qui se fait au Québec parce que depuis que je suis jeune, on regardait la télé turque chez nous, tu sais. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu es née ici que tu es née ici. Hé, on se passe-tu une perte d'un? Moi, je pense que ça peut très, très bien marcher. Une très, très bonne idée à suivre. C'est bon. Fait que tu fais juste l'écrire puis après ça, on te calise patience. Ça, caliser patience, ça veut dire... Je le sais, mais t'inquiète, je suis là avec tellement de plaisir. Ah, c'est tellement cool. C'est tellement drôle parce que... Puis il y a aussi l'affaire, c'est que ça dépend où tu as grandi. La culture est différente dans chaque endroit. Dans le sens où tu as grandi à Montréal, la culture va être différente. J'ai envie de mettre bénévolat obligatoire dans les écoles privées. Oui. Les connards avec de l'argent, ils vont aller aider gratuitement. Les serpentins. Non, non, je fais oui. Juste parce que... Peut-être que c'est à cause aussi du racisme systémique, si on peut en parler aussi. Mais au final... On pourrait partir... Mais c'est vrai que c'est aussi les personnes qui ont plus besoin d'être ouvert au monde. Oui, puis apprendre à partager aussi, tu sais. Non, c'était... Oui, incroyable. Un plaisir. J'aurais continué cette conversation pendant encore une autre heure. Oui, quand vous voulez, hors micro, pour dire ce type de choses. Ce serait vraiment cool. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais plugger que tu fais? Ça va sortir dans peut-être un mois. OK. Donc, tu peux... Je ne sais pas si c'est un spectacle. Je pense que ça va tomber en même temps que la sortie d'In Memoriam. C'est une nouvelle série pour Crave que j'ai tournée à l'hiver. OK. Puis j'ai eu la chance de tourner avec, franchement, la crème de la crème, quoi. Il y a Evelyne Brochu, Eric Bruneau, Catherine Brunet, puis Jean-Simon Leduc pour les personnages principaux. C'est vraiment, vraiment cool. C'est une prod de Passego. Puis voilà, ça va sortir en même temps que sûrement cet épisode-là. Puis pour la suite, là, je m'en vais à Paris à la fin de cette semaine pour un mois. Et on verra. À partir de là, je vais aller faire un stage d'acting puis voir ce que ça va donner avec mon agente là-bas qui m'attend. Amuse-toi. Merci beaucoup. Merci, non. Merci à vous. C'était tellement cool. Yes. Bye-bye. L'autobus est là. L'autobus jaune. L'autobus jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada